Bonjour et merci pour votre invitation. Je regrette de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. J'ai essayé de compenser cette absence par une vidéo faite au Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours. La littérature Montaigne et la littérature latine, c'est le sujet que l'on m'a proposé et que je vais donc essayer de traiter. C'est vaste. Michel Equem de Montaigne, ou comme il l'écrira un jour sur son éphéméride, Michael Equemius Montanus a pratiqué le latin oral avant de savoir lire. Cette langue, dit-il, était la mienne maternelle. Trois pages plus haut de l'institution des enfants, il avait expliqué ce qu'il fallait entendre par là, en précisant le rôle joué par son père dans un apprentissage qu'il mettait en pratique, dans un coin perdu du Périgord qu'il qualifie de pays sauvage, des principes pédagogiques sans doute inspirés de ceux qu'Erasme avait exposés dans son « Dépuéris statim, acte libéralitaire instituendis » ainsi traduit par Jean-Claude Margolin. « Il faut donner très tôt aux enfants une éducation libérale. » Dans le « Derationnes studii », Erasme dit aussi qu'au lieu d'imposer à l'enfant un long temps d'apprentissage de la grammaire, on devrait bien plutôt le mettre très vite à même de parler en latin et en grec par la conversation et les contacts avec ceux qui s'expriment en un langage châtié. C'était déjà l'idée de Quintilien. Ainsi que par la lecture des bons auteurs, dans l'ordre, la poésie avant la prose, Thérance, un peu de plôte mais en morceaux choisis, Virgile, Horace, Cicéron, César, peut-être aussi Suétone. Il convient, dit-il, de se limiter à ces auteurs pour commencer, parler et lire, tel est le programme. Le récit de Montaigne mérite une longue citation au seuil de cet exposé. « En nourrice, et avant le premier dénouement de ma langue, le dénouement de ma langue, j'aime bien cette expression, il, mon père, me donna en charge à un Allemand qui depuis est mort fameux médecin en France, du tout ignorant de notre langue, tout à fait ignorant de notre langue, et très bien versé en la latine. Cette lui-ci, qu'il avait fait venir exprès, et qui était bien chèrement gagée, m'avait continuellement entre les bras. Il en eut aussi avec lui deux autres moindres en savoir pour me suivre et soulager le premier. Ceux-ci ne m'entretenaient d'autres langues que latines. » En général, on les oublie, ces deux acolytes. « Quant au reste de sa maison, c'était une règle inviolable que ni lui-même, ni ma mère, ni Valais, ni Chambrière ne parlaient en ma compagnie qu'autant de mots de latin que chacun avait appris pour jargonner avec moi. Ces merveilles du fruit que chacun y fit, mon père et ma mère y apprirent assez de latin pour l'entendre et en acquirent à suffisance pour s'en servir à la nécessité, comme firent aussi les autres domestiques qui étaient plus attachés à mon service. Somme, nous nous latinisâmes tant qu'il en regorgea jusque à nos villages tout autour où il y a encore, et ont pris pied par l'usage, plusieurs appellations latines d'artisans et d'outils. Quant à moi, j'avais plus de six ans avant que j'entendisse non plus de français ou de périgourdins que d'arabesques et sans art, sans livre, sans grammaire ou précepte, sans fouet et sans larmes, j'avais appris du latin, tout aussi pur que mon maître d'école le savait, car je ne le pouvais avoir mêlé ni altéré. Nous nous latinisâmes. L'auteur ne manque pas d'humour, ni peut-être d'excès. En tout cas, ce récit comporte une lacune. La mer, les valets, les chambrières, soie, mais rien sur les deux frères et la sœur née un an, deux ans et trois ans après Michel. Il semble pourtant bien qu'ils aient eux aussi bénéficié de cette première éducation, car une lettre de Gélida, successeur de Gouvea à la direction du collège de Guyenne, parle d'Orstanus, cet Allemand choisi pour sa connaissance du bon latin, mais aussi pour son ignorance du français, comme du Praeceptor Montanorum, au pluriel. Sont-ils inclus dans le « nous » collectif ? Nous nous latinisâmes. Et plus loin, à propos du grec, cette fois, nous pelotions nos déclinaisons, comme on échange des balles au jeu de paume. Quarante ans après, l'auteur des essais atteste qu'il lui arrivera encore, sous le coup d'une émotion ou d'une surprise, d'avoir spontanément le latin à la bouche. Par exemple, lorsque son père s'évanouit un jour dans ses bras, ce père qui lui avait jadis donné une langue pour seconde mère, une langue savante, mais bien vivante, et européenne, sinon mondiale, de surcroît. Entrons maintenant au collège de Guyenne, avec Montaigne, six ans. De ce collège humaniste récemment créé à Bordeaux, il dit combien il surpasse en qualité tous les autres collèges de France, et pourtant, il conclut que c'était toujours collège, autrement dit, même studieuse, humaniste et dorée, une jôle de jeunesse captive. Il y passera sept ans. Tous les cours y étaient dispensés en latin, et par des régents renommés, dont il aime à faire sonner les noms. Aucune difficulté pour lui, latiniste de naissance, au point que lorsque ses condisciples traduisaient du français en latin, à lui, on demandait, dit-il, de mettre en bon latin un texte latin de mauvaise qualité. Montaigne juge toutefois qu'au collège, son latin, c'est un continent abatardi, c'est-à-dire aussitôt altéré. Qu'entend-il par là ? Qu'il a perdu en justesse ou en élégance, mais surtout en spontanéité et en vitalité, par comparaison avec les autres collégiens, voire avec ses nouveaux maîtres, il a pu constater par lui-même qu'on apprend plus vite et mieux une langue, en l'espèce le latin, par imprégnation ou plongée directe dans ce que nous appelons aujourd'hui un bain linguistique que sous la baguette. Le jeu pédagogique lui-même n'avait pas été très efficace lorsqu'il avait appris chez lui le grec, faute d'avoir à sa disposition un hélénophone avec qui parler. Or Stanus n'était, si j'ose dire ici, que latiniste. C'est en tout cas au collège que le petit Montaigne a découvert le plaisir et le goût de la lecture solitaire, non pas, affirme-t-il comme souvent les autres enfants de son âge, en lisant des amadis, récemment traduits de l'espagnol ou quelques autres ouvrages destinés à la jeunesse, mais directement les grands textes de la poésie latine. Il importe toutefois de souligner que cet engouement ne devait rien aux leçons prescrites, mais à la connivence d'un précepteur, la complicité, devrait-on dire même, d'un précepteur de chambre dont il tait le nom. Cet homme d'entendement, autrement dit intelligent et perspicace, l'a laissé lire à sa guise et à la file des ouvrages dont on imagine qu'il les avait quand même présélectionnés. C'est ainsi que durant ses sept années de collège, de façon pour ainsi dire buissonnière ou clandestine, il a pour commencer lu ou plutôt dévoré les métamorphoses d'Ovide, mue d'abord par le seul attrait de la fable dont Erasme dit qu'elle séduit tous les enfants et qu'il faut donc commencer par elle l'apprentissage de la lecture. Ovide aura ainsi servi de déclic à une pratique boulimique, addictive et en tout cas ininterrompue. Par là, j'enfilais tout d'un train virgile en l'énéide et puis Terrence et puis Plaute et des comédies italiennes, peut-être latines, leurées toujours par la douceur du sujet, c'est-à-dire entraînées par l'agrément du récit ou de l'intrigue. Emprunté à la chasse, le mot leurrer laisse assez entendre que le précepteur de chambre savait ce qu'il faisait en laissant l'élève lire en toute liberté ou presque. Ainsi, le jeune lecteur a-t-il pris le pli de glisser sur les textes à la façon d'un moderne surfeur sur les vagues. Chemin faisant et sans effort, ni étude, la poésie a tout le moins s'est instillé peu à peu dans ses veines avec ses sonorités, ses rythmes et ses secousses. C'est son mot. Montaigne dira plus tard qu'elle ne souffre pas la médiocrité. Il faut, dit-il, qu'elle ravisse et ravage. Il aura perdu alors un peu de son goût pour Ovid, comme d'ailleurs pour Lariost, mais il continuera de relire et d'aimer Terence avec tendresse plus que Plaute et il placera toujours Virgile au firmament des poètes, surtout pour ses géorgiques, le plus accompli ouvrage de la poésie avec le cinquième chant de l'Enéide, celui qui narre et chante le séjour des Troiens en Sicile et les jeux funèbres qu'Ené y fit donner en l'honneur de son père Anquise décédé. Régate, course à pied, lutte et tir à lac. Enfiler tout d'un train comme avec une aiguille, une broche ou une épée, c'est ici lire à la suite sans s'arrêter, sans faire de pause entre deux livres. C'est l'élan qui est primordial. Toute méthode, limite ou contrainte aurait cassé cet élan, cette heureuse voracité, cette saine boulimie de lecture. Pas de modération à ce stade. Le grand mérite du précepteur de chambre aura été de le comprendre. S'il eût été si fou de rompre ce train, j'estime que je n'eusse rapporté du collège que la haine des livres comme fait quasi toute notre noblesse. En agissant à contre-courant du cours officiel dispensé par l'institution, l'homme d'entendement a ainsi préparé le petit Michael Montanus à devenir plus tard Messire, Michel, Seigneur de Montaigne, comme il est écrit en gros caractère sur la page de titre de ses essais de 1580. Ni un savant professeur à l'instar d'un Adrien Turneb qu'il admire, ni un pedante, ce prof qui en est comme le raccourci burlesque dans le théâtre populaire italien, mais un gentilhomme lettré, un honnête homme comme on dira au siècle suivant. Même s'il aurait dû mieux faire la distinction entre l'une et l'autre formation, celle du clair et celle du gentilhomme, le collège de Guyenne, très florissant pour l'or et le meilleur de France, aura au moins permis aux jeunes montagnes de poursuivre une pratique orale du latin par le biais du théâtre scolaire. Belle innovation qui allait bientôt connaître dans l'enseignement des jésuites le succès que l'on sait. Tout prétendant à la fonction de professeur ou régent dans ce collège s'engageait en effet à créer et faire jouer chaque année par les élèves une pièce latine inspirée de la Bible ou de l'Antiquité. Montaigne n'est pas peu fier d'avoir, vers sa douzième année, brillé dans un exercice qu'il trouve plus approprié à l'éducation d'un enfant noble que le temps passé à se ronger les ongles sur un texte d'Aristote même latinisé. J'ai soutenu les premiers personnages à Stragédie latine de Bucanon, de Guérante, de Muray qui furent donc représentés en notre collège de Guyenne avec dignité. En cela, Andréas Gouveanus, notre principal, comme en toutes autres parties de sa charge, fut sans comparaison le plus grand principal de France et m'en tenait-on maître ouvrier. C'est un exercice que je ne mêle au point aux jeunes enfants de maison et ai vu nos princes s'y adonner depuis en personne à l'exemple d'aucun des anciens, de certains des anciens donc honnêtement et louablement. Ainsi se transmettent les valeurs de l'éthos noble dont récemment Jean Balsamo a montré quelle importance il a dans les essais. Deux pages sur lesquelles je suis tombé en consultant les registres secrets du Parlement de Bordeaux montrent bien la différence entre ce théâtre-là entièrement écrit et le théâtre populaire. Datée du 26 novembre 1554, la première fait état du discours de rentrée parlementaire du premier président de la cour qui exige qu'on expulse au plus vite les mendiants venus d'ailleurs car ils prennent le pain des pauvres de la ville mais qu'on fasse avant toute autre chose vider de cette ville quelques jeunes gens appelés enfants sans souci lesquels c'est le nom de la troupe lesquels sont demeurés en cette ville 10 ou 15 jours jouant journellement farces et moralités. La crainte est sans doute qu'ils donnent par leur débauche et leur oisiveté un mauvais exemple aux jeunes bordelais de bonne famille singulièrement aux apprentis humanistes du collège de Guyenne. Datée du 8 février 1557, la seconde de ses archives rapporte une décision de la cour de Parlement en ces termes. Le principal du collège de Guyenne c'était le basque Nicolas Érigaray voulant faire jouer à ses écoliers quelques comédies les jurats le lui auraient défendu le lui aurait au sens ancien le lui avait donc défendu à cause de la contagion qui était est-ce lieu voisin sur quoi la cour le principal et jura oui une fois pardon le principal et jura oui c'est-à-dire une fois entendu permit au dit principal faire jouer la dite comédie avec modestie et laquelle aurait été présentée à des commissaires de la dite cour et depuis elle enjoignit au dit principal tenir la main à ce que les écoliers ne parlassent que latin. La question était aussi celle de la langue cette dernière précision laisse en effet percer une inquiétude qu'un théâtre populaire en vernaculaire peut être plus attractif pour des jeunes n'est à la longue raison de la bonne tenue ou retenue ou modestie des pensionnaires du collège de Guyenne et surtout la tenue de leur langue latine il y avait là aussi risque de contamination le mot contagion était utilisé. à cette date 1557 voilà déjà une dizaine d'années que Montaigne a achevé le cours des années de collège peut-être couronnée à Bordeaux même par une maîtrise SA ou à Paris certifiant les compétences de cet artien en rhétorique en logique et en dialectique il a peut-être fait plus tard ses études de décret ou droit à Toulouse mais il a sans nul doute séjourné à Paris qu'il dit connaître depuis l'enfance et aimé tendrement jusqu'à ses verrues et ses tâches de cette période datent peut-être ses premiers achats d'olives par exemple ceux de plusieurs volumes conservés qui portent en haut de la page de Tite son ex-libris latin Michael Equemius Montanus suivi de la date 1549 de l'âge et du prix il avait ainsi 16 ans ou plutôt après correction à peine 16 ans les ex-libris portent à chaque fois une correction pas aîné en ajoutant pas aîné ou ferré donc presque 16 ans donc 15 ans finalement quand il fit l'acquisition d'un virgile d'un césar et d'un terence ce dernier ouvrage il l'a copieusement annoté à cet âge puis de nouveau à 20 ans comme l'indique un second ex-libris et la comparaison des notes permet de suivre non sans quelque émotion l'évolution de ses intérêts et de ses connaissances notamment grec d'un âge à l'autre sur la centaine de volumes conservés ou attestés portant son ex-libris le plus souvent sous la forme d'une signature au bas de la page de Tite soit un dixième environ de sa bibliothèque ou librairie riche dit-il d'un millier de livres la plupart sont en latin un peu plus d'une cinquantaine si l'on compte les ouvrages bilingues en latin et grec contre dix-huit en italien dix-huit en français quatorze en grec beaucoup d'entre eux légués par la Boétie qui en a annoté quelques-uns et deux en espagnol parmi eux une douzaine appartient à l'ancienne littérature latine Ozone le poète bordelais pour deux exemplaires César de même l'exemplaire de 1570 est copieusement annoté en français Caton et Varon réunis Horace Hygien Lucrèce copieusement annoté en latin puis lors d'une relecture en français Cain de Curse annoté en français Virgile Thérance pour deux exemplaires celui de 1538 est annoté en latin avec inclusion de citations grecques et riche des notes manuscrites de la Boétie qui avait donc légué comme on sait sa bibliothèque à part les livres de droit qu'il devait rendre à quelqu'un qui les avait empruntés donc qui avait légué ça à son ami la compilation d'historien donc édité par Nicolas Érythré et qui sera appelé plus tard Histoire Auguste je dis littérature mais à l'époque de Montaigne ce mot englobait toutes les productions écrites et savantes grammaires et philologies comprises comme dans le latin litteratura vocable employé en ce sens général par Sénèque et Quintilien Le plus intéressant des livres de Montaigne pour notre étude est le Lucrèce de 1563 commenté par Lambin on y trouve daté de 1564 pas moins d'un millier de notes autographes en latin et quelques mots grecs sur les feuillets de garde sur les feuillets de garde et dans les marges avec distinction des notes proprement philologiques et des notes de contenu le plus souvent philosophique quelques dix ans plus tard Montaigne a relu l'ensemble du volume qu'il a alors balisé de notes en français entre temps il avait commencé vers 1572 la rédaction de ses essais en français le latin étant désormais voué aux citations le Lucrèce porte témoignage de cette conversion linguistique très précieux en cela aussi bien Montaigne avoue-t-il dans son livre qu'il a perdu beaucoup de son latin maternel faute de pratique lorsqu'il avait été pendant 13 ans conseiller du roi au parlement de Bordeaux n'avait-il pas dû rédiger tous ses rapports d'arrêt en français conformément à l'ordonnance de Villers-Cotteret de la poésie de Lucrèce il dira qu'elle se hisse parfois à la hauteur de celle de Virgile et même dans son chapitre sur des vers de Virgile un libre et long commentaire qui associe poésie amour et érotisme il cite longuement les vers où Lucrèce décrit l'étreinte adultère de Mars et de Vénus plus concevable selon lui que celle non moins suggestive mais maritale de Vénus et de Vulcain par Virgile mais écoutons-le paraphraser en gourmet les huit vers choisis du Dererum Natura qu'il vient de citer extrait du bel hymne à Vénus qui ouvre le poème non sans les confondre dans cette heureuse dégustation avec les neuf vers de l'énéide qu'il a reproduit quelques pages plus haut et qui ont servi de déclic de rampe de lancement à ce chapitre quand je rumine écrit-il ce sont les mots de Lucrèce ce sont ceux de Virgile pendette Lucrèce percourite Virgile et cette noble kirkunfusa Lucrèce mère du gentil Infusus Virgile j'ai déteint de ces menus pointes et allusions verbales qui n'acquirent depuis à ces bonnes gens il ne fallait d'aigus et subtils rencontres trouvailles ou finesse leur langage subtilité leur langage est tout plein et gros d'une vigueur naturelle et constante ils sont tout épigramme au sens ancien non la queue seulement mais la tête l'estomac et les pieds il n'y a rien déforcé rien de traînant tout y marche d'une pareille teneur quand je vois ces braves formes de s'expliquer si vives si profondes je ne dis pas que c'est bien dire je dis que c'est bien pensé c'est la gaillardise de l'imagination qui élève et enfle les paroles y compris manifestement celle du commentateur ému par la figure hybride qu'il vient de composer avec les mots d'autrui comme on le fait pour un centon des deux Vénus la maritale et l'adultère qui se confondent dans son évocation ou devrais-je dire dans son fantasme puisqu'aussi bien ce chapitre vise d'abord à montrer combien l'érotisme a parti lié avec la poésie ainsi Virgile et Lucrèce finissent-ils ex aequo dans cette course au podium des meilleurs poètes anciens ou du moins des latins car l'auteur dit ailleurs que la palme revient sans conteste à Homère le grec et il n'oublie pas non plus les français Ronsard et Dubélé qu'il distingue avec soin des versificateurs qui ont profité de leur succès je dis course et podium en pensant non seulement à la comparaison qui était si menée entre les deux poètes latins mais aussi à l'espèce de concours qui oppose cette fois Martial Manilius Lucin et Horace à la fin du chapitre du jeune Caton ce grand Caton dutique adversaire de César vaincu mais glorieux mais voilà nos gens sur la carrière et Climontaigne ayant ainsi donné le départ à la façon d'un antique agonothète qui laisse les quatre athlètes concourir en citant un vers de chacun ainsi s'achève ce chapitre sans aucun commentaire superflu au lecteur dont jugé ailleurs il ne se prive pas toutefois de se faire lui-même juger arbitre comme par exemple dans des livres il m'a toujours semblé quand la poésie Virgile, Lucrèce, Catule et Horace tiennent de bien loin le premier rang il a le goût des distinctions et des palmarès ce qui après tout est bien compréhensible dans un livre qui a pour premier but d'exercer le jugement esthétique aussi bien qu'éthique à cet habitus on doit assurément les chapitres des plus excellents hommes et de trois bonnes femmes mais aussi bonnes dans un sens ancien bien sûr et plein mais aussi un hit parade des poètes néo-latins de son temps d'aura baise Buchanan l'hospital l'hôpital Montdoré Turneb Adrien le savant ou peut-être son fils Odé le poète au plafond de sa librairie ornée de sentences peintes et non pas gravées comme je le lis l'élu encore récemment bon peu importe il a mêlé les voix de deux d'entre eux l'hôpital et Montdoré à la polyphonie de l'hôpital et non pas Montdoré mais l'hôpital et Buchanan à la polyphonie de poètes et écrivains anciens dont les latins Lucrèce et Horace surtout puis Martial Perse Lucain Pline Cornélius 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 Népos bien sûr Cicéron qu'il croise avec des textes grecs et des versets bibliques en grand nombre sans oublier la fameuse profession de foi humaniste de Crémès dans Léoton Timoroumenos Homo sum Humani Nihil Amé Alienium Pouto ce bon Terence Homo sum c'est-à-dire je oui c'est ça je suis homme rien d'humain je pense que rien d'humain ne m'est étranger rien ne m'est donc étranger rien n'est donc pour moi étranger si vous préférez ce bon Terence dit-il la mignardise et les grâces du langage latin je le trouve admirable à représenter au vif les mouvements de l'âme et la condition de nos mœurs à toute heure nos actions me rejettent à lui je ne le puis lire si souvent que je n'y trouve quelques beautés et grâces nouvelles je pourrais dire à titre personnel la même chose de Montaigne mais poursuivons pour retrouver dans la carrière Virgile et Lucrèce en concurrence ceux des temps voisins à Virgile se plaignaient de quoi aucun c'est-à-dire certains lui comparaient Lucrèce je suis d'opinion que c'est à la vérité une comparaison inégale mais j'ai bien affaire à me rassurer en cette créance quand je me trouve attaché à quelques beaux lieux de ceux de Lucrèce c'est sans doute un tel lieu que l'auteur avait en tête sur des vers de Virgile parfaite illustration de ce propos mais place maintenant dans cet esprit agonistique hérité des grecs au combat entre deux poètes comiques Terence et Plaute j'estime que les anciens avaient encore plus à se plaindre de ceux qui a parié Plaute à Terence cette lui-ci sent bien mieux son gentilhomme que Lucrèce à Virgile pour l'estimation et préférence de Terence fait beaucoup que le père de l'éloquence romaine Cicéron l'a si souvent en la bouche seul de son rang et la sentence que le premier juge des poètes romains Horace donne de son compagnon j'indique donc Cicéron et Horace mais ça n'est pas dans le texte de Montaigne Par ailleurs j'ai dit que je faisais la même chose avec Montaigne que peut-être Montaigne avec Terence mais chez Montaigne l'élégance Montaigne a quelque chose de Plaute aussi c'est la vigueur de Plaute aussi c'est ce qui me plaît bien Ouvrons donc le Terence de Montaigne J'entends celui de 1538 qu'il a copieusement annoté à 15 et à 20 ans brièvement reparu en 1938 puis aussitôt disparu de nouveau jusqu'en novembre 2009 date à laquelle j'ai pu examiner et photographier à ma guise cet exemplaire en main privée puis transcrire et éditer les 230 annotations autographes qu'il contient la très grande majorité concerne les deux premières pièces du recueil l'Andrienne et l'Eunuque elle montre que la main grecque du jeune homme était alerte et elle permet de mettre en lumière plusieurs de ses lectures latines d'alors pour ne pas reparler ici des grecs aux zones pour les dits des sept sages Cicéron des Fatos des Natura des Horum des Ophikis Ovid et Pitre et non pas métamorphose Plaute Paenulus Mostellaria Menechme Livius ou Titlivre Gélius ou Olugel sans oublier quelques commentateurs ou grammairiens comme Servius Linacre Dona Hélius Gallus et Budée pour le grec ne pas oublier les grammairiens Montaigne fréquente les grammairiens beaucoup plus qu'il ne consent à le dire dans ce livre des essais qui s'adresse finalement à des nobles et non pas à des clercs l'édition s'ouvre ou des bourgeois l'édition s'ouvre qui s'adresse à des nobles ou des bourgeois et non pas à des clercs l'édition s'ouvre sur un court poème liminaire des Comiquis Latinis Iambi 13 vers de Volcatus et Digitus transmis par Olugel qui dresse le parmarès des meilleurs auteurs comiques dans l'ordre Cécilius Plaute Nésius Licinus Attilus Terence Turpillus Trabea Lucius et Hénius dans ce canon maintes fois reproduit Terence n'apparaît qu'à la sixième place assez loin derrière Plaute Au bas du poème le jeune Montaigne qui dès cette époque préférait donc Terence à Plaute a inscrit une note brève et sans appel Iniqua falsi iudiqui sententia verdict injuste d'un pseudo-juge C'est déjà le langage du futur magistrat conseiller à la cour mais c'est encore celui d'un arbitre qui sur le bord du stade conteste les résultats d'une course de dix athlètes qu'un autre arbitre a établi le champ 5 de l'énéide qui en chantait Montaigne était rappelons-le plein de récits sportifs Il faut certes s'estimer bon juge du moins en poésie pour décrier ainsi un mauvais juge et Montaigne s'estime-t-elle quand il dit admirer plus sans comparaison l'égale polissure et cette perpétuelle douceur et beauté florissante des épigrammes de Catule que tous les aiguillons de quoi Martial aiguisent la queue des siens Détournant cette métaphore vers l'équitation et passant d'un siècle à l'autre comme il fait quand il déclare Virgile très supérieur à l'Ariost il a ensuite cette formule qu'il applique à tous ceux qui se perdent en fioriture et virtuosité stylistique ils montent à cheval parce qu'ils ne sont pas assez forts sur leurs jambes vient ensuite la comparaison avec la danse ces hommes de vile condition qui en tiennent école pour ne pouvoir représenter le port et la décence de notre noblesse cherchent à se recommander par des sauts périlleux et autres mouvements étranges et battleresques et tos noble là encore ou volonté de distinction dirait les émules de Pierre Bourdieu si les acteurs débutants portent des masques se griment et se contorsionnent pour se faire remarquer les grands acteurs n'ont besoin d'aucun de ces artifices pour émouvoir ou pour faire rire c'était là sans doute comme on l'a vu la vie des régents du collège de Guyenne amateurs de Pagliatae et de Togatae non de farce ni sans doute de Comedia dell'arte nouvelle venue en France les essais sont essais du jugement de l'auteur sur tout sujet y compris sur lui-même et sur ses propres écrits comme la Boétie dont il publie en 1571 les Poemata sans qu'on sache au juste s'il lui plaise et sans doute comme tous les anciens élèves du collège de Guyenne à qui une inscription encore conservée sur le linteau d'entrée proposait le poète bordelais ozonius pour modèle Montaigne s'était exercé jeune au vers latin mais il a effacé toute trace de cette activité poétique car dit-il on peut faire le saut partout ailleurs mais non en la poésie le seul vers que nous ayons de lui est celui qu'il a substitué à un vers latin de la Boétie dont selon une note de Florimonde Raymond Dora s'était indigné quand il parle de poésie l'auteur des essais trouve naturellement le chemin d'une paronomase qui fait son et sens à la foi dès ma première enfance la poésie a eu cela de me transpercer et transporter on retrouve le ravis ravage mais ce ressentiment bien vif qui est naturellement en moi a été diversement manié par diversité de formes non tant plus hautes et plus basses car c'était toujours des plus hautes en chaque espèce comme différentes en couleurs premièrement une fluidité gai et ingénieuse voilà ce qu'il a aimé d'abord depuis une subtilité aiguë et relevée enfin une force mûre et constante l'exemple dira mieux Ovid Lucain Virgile trois poètes latins de l'antiquité pas même néo-latin ni grec ni italien Montaigne qui aime à suivre le train de ses mutations constate ainsi celle de ses goûts poétiques comme ailleurs de son rapport à l'argent à la religion ou à la science auteur au début du siècle dernier d'un très précieux ouvrage sur les sources des essais Pierre Villet précise qu'Ovid est cité 72 fois par Montaigne dans son livre mais que la référence aux métamorphoses s'amenuise d'une édition à l'autre 1580 1588 1595 qui est une édition posthume voilà pour les principales il y a aussi 1582 et 1587 dans l'intervalle Lucain est cité une trentaine de fois Virgile près de 120 fois Villet ajoute à ses noms Horace 150 fois parmi lesquelles l'ultime citation qui clôt l'ouvrage sur une invocation confiant sa vieillesse au dieu citarede Apollon dieu de santé et de sagesse mais gai et social Lucrèce 149 fois Thérance 25 Claude 4 citations seulement Tibule 8 Properse 19 Catule 29 Le Pseudogalus 10 Juvenal 50 Perse 23 Claudien 12 Martial 41 et plusieurs fois les Priapé Manilius enfin 12 dont il disait jusqu'en 1588 qu'ils auraient honoré dont les vers que ces vers auraient honoré davantage sa traduction de la théologie naturelle de ce bon paru en 1569 que le sonnet pour lequel le jeune François d'Amboise avait été rétribué par l'imprimeur libraire si mon imprimeur était si amoureux de ces préfaces qu'étaient empruntées de quoi par l'humeur de ce siècle il n'est pas livre de bonne maison s'il n'en a le front garni il aurait dû se servir de tel vers que ceux-ci qui sont de meilleure et plus ancienne race que ceux qui y est allé planter dans le cabinet qui jouxe sa bibliothèque dont le décor était inspiré d'Horace et d'Ovide une longue inscription latine témoigne encore du moment où Montaigne a décidé à 38 ans de consacrer désormais sa vie à sa liberté à sa tranquillité et à son loisir libertatis soit et tranquillitatis que et otio dans l'un de ses premiers chapitres de loisiveté il dira comment à l'usage cet otium escompté comme loisir de l'étré mais qui pouvait aussi s'apparenter à un désœuvrement s'est révélé ambivalent voire dangereux pour la santé mentale et comment cette expérience proprement affolante la conduit à l'écriture de soi on aura reconnu dans ce programme de Vitanova des accents fortement sénéquiens je laisse de côté Petrarch et Dante à Sénèque on a parfois comparé Montaigne il en est tellement imprégné qu'il tend à confondre les emprunts qu'il lui fait avec sa propre prose au point de s'amuser lui-même à la pensée qu'un lecteur pourtant averti pourrait bien donner au sage antique une nasarde c'est-à-dire une tape sur le nez en croyant la lui donner à lui Villet a constaté qu'après avoir fait en 1580 un nombre considérable d'emprunts aux lettres traités moraux et tragédies de Sénèque par allusion réminiscence ou pas phrase en français et seulement une fois par citation textuelle en latin Montaigne le cite 89 fois dans l'édition posthume de 1595 où il fait grand cas des lettres à Lucilius il est avec Plutarch lu dans la traduction d'Amuio l'auteur avec lequel il aime le plus à converser comme il le fait à l'extrême fin du très long chapitre de l'Apologie de Raymond II et dans le droit fil des vies parallèles un grec un latin il associe les deux noms dans sa défense de Plutarch et de Sénèque c'est encore une apologie comme celle fameuse de Socrate qu'il admire il a appris dit-il en les fréquentant l'un et l'autre à ranger ses opinions et conditions c'est sans doute là à ses yeux le mieux qu'on puisse attendre de la fréquentation des philosophes clarifier sa propre pensée mettre un peu d'ordre et de modération dans ses propres humeurs son rapport avec Cicéron est plus équivoque comme l'est d'ailleurs mais pour d'autres raisons son rapport avec Aristote qu'il a au reste mieux lu qu'il ne le dit au moins quand il était artien sur l'exemplaire de Bordeaux au bas du folio 169 avant de convoquer Sénèque il avait d'abord écrit je veux qu'il donne une Nazarde à Pluton et il écrit en surcharge Arc donc à Plutarch sur mon nez et qu'il s'échode à injurier Cicéron ou Aristote en moi il remplace cette paire sacro-sainte des écoles par le seul Sénèque Sénèque en moi qu'il apparie ainsi à Plutarch comme au titre d'un de ses chapitres il lit beaucoup Cicéron durant ces dernières années comme Platon d'ailleurs source probable du lapsus calami Pluton corrigé en Plutarch dans l'édition posthume des Essais Montaigne ne compte pas moins de 190 citations latines et d'une centaine d'emprunts ou paraphrases ce sont surtout les traités philosophiques et moraux qu'il pratique en particulier les académiques le De Natura Deorum le De Divinionne et surtout le Deophicis le De Finibus et les Tusculam 80 emprunts dont 58 citations sans oublier le De Sénèque Touté et le De Amiquitia ni les lettres Ad Familiarès qu'il goûte très particulièrement comme en général la littérature épistolaire si aucun de ces exemplaires de Cicéron n'a été retrouvé à ce jour les commentaires de Vittori sur son oeuvre ont été conservés il lit aussi Olugel et Quintilien 11 citations Plin l'Ancien et fort peu Plin le Jeune beaucoup Saint-Augustin surtout dans ces dernières années en tout cas le Dekihuitate Dei commenté librement par Vives 34 emprunts dont 17 citations dans l'édition posthume Il continue de lire les historiens et géographes en particulier et de plus en plus les modernes sur la Pologne la Hongrie l'Allemagne la Suisse l'Espagne le Portugal les Flandres la France l'Ecosse l'Albanie l'Allemagne et les pays germaniques l'Angleterre et la Bretagne l'Aquitaine l'Italie le pays de foi et lieux circom voisins de Béarnes Cominge Bigorre Armagnac et Navarre l'Amérique du Sud la Chine et les Indes orientales Chypre Mâcon Venise Rome antique et Rome ecclésiastique Florence et les guerres d'Italie Mexico et les Indes occidentales le Brésil et la France antarctique la Floride Constantinople et la Turquie la Judée le Béry le Nil et le Tibre et je vais arrêter là cette énumération à l'arablé les historiens dit-il sont mon gibier et certes ils donnent à leur lecteur le plaisir de la chasse ou du moins de l'enquête comme l'indique le mot Historia dans le journal de voyage le secrétaire de Montaigne écrit que son maître après être passé à 30 aurait mieux aimé aller à Cracovie ou vers la Grèce par la terre les livres contentaient un peu et stimulaient beaucoup ce désir de voyage non organisé en pays étrangers où l'on pouvait s'essayer à des langues bien vivantes et côtoyer des humains dans leur diversité plutôt les hommes que l'homme avec un grand H plutôt l'histoire qu'une philosophie par trop spéculative et s'il faut user du singulier va pour l'homme mais avec minuscule l'homme en gros comme dit mon ami Marilus de Monet vivante reste vivante reste cependant la langue latine à l'époque de Montaigne au point que jusque dans les premières éditions posthumes à l'inverse des citations grecques aucune des citations latines ne sera accompagnée de traductions à une ou deux exceptions près supprimées par Rature sur l'exemplaire de Bordeaux même si les annotent désormais en français ils continuent de lire ou de relire les historiens latins en langue originale à commencer par son César de 1570 conservé à Chantilly où il a fini d'annoter le débello Kiwili en février 1578 puis le débello Gallico en juillet de la même année plus de 700 notes au total un bilan terminal le Lucret c'est plus de 1000 notes un bilan terminal salue en César un des plus grands miracles de nature le plus net le plus disère et le plus sincère historien qui fut jamais et le chef de guerre en toute considération des plus grands qu'elle fit jamais les essais consacrent à César nommément deux chapitres mais son nom apparaît dans le corps du texte plus d'une centaine de fois voici ce qu'il écrit à son propos en 1580 je lis cet auteur avec un peu plus de révérence et de respect qu'on ne lit les humains ouvrages tantôt le considérant lui-même par ses actions et le miracle de sa grandeur tantôt la pureté et inimitable polissure de son langage qui a surpassé non seulement tous les historiens comme dit Cicéron mais à l'aventure Cicéron même avec tant de sincérité en ses jugements parlant de ses ennemis que sauf les fausses couleurs de quoi il veut couvrir sa mauvaise cause et l'ordure de sa pestilente ambition je pense qu'en cela seul on y puisse trouver à redire qu'il a été trop épargnant à parler de soi certes ce n'est pas un reproche qu'on pourrait adresser à Montaigne il ne cache pas son embarras à l'endroit de Jules César qu'il admire comme écrivain et comme chef mais dont il déteste la cause ça c'est assez intéressant de voir cette admiration pour l'ennemi toute proportion gardée il admire de même Henri de Navarre et Henri de Guise sans pour autant adhérer à leur partie Huguenot pour l'un Ligueur pour l'autre à la façon d'un miroir César lui aura sans doute permis de voir plus clair dans les guerres civiles de son temps aussi bon écrivain que César sa lustre arrive deuxième dans la course des historiens mais les allusions ou citations de son oeuvre ne dépassent pas le chiffre de 3 ou 4 dans les essais relu tardivement et d'une seule traite tacite qui fait l'objet d'un éloge long et appuyé fourni 8 citations en 1595 suétonne 40 emprunts en 1580 et la compilation appelée plus tard Histoire Auguste 15 allusions quant à titre livre lu très tôt comme le montre deux notes latines de Montaigne sur un ouvrage de Giraldi il y revient à la fin de sa vie car on compte 38 citations de lui en 1595 toujours d'après l'indispensable Villet il découvre très tard trop tard selon lui le livre de qu'un de curse sur Alexandre sur Alexandre voici comment il parle de cette lecture dans une sorte de bilan qu'il a pris l'habitude de placer en fin de volume je commençais à le lire fortuitement convié par la beauté de la lettre seulement pour entamer et commencer par la beauté typographique donc et commencer par lui car ses additions qui vont devant je ne les ai pas vues les deux premiers livres en me jouant je m'y pris par sa beauté dépité que je ne l'eusse plutôt vu et qu'on ne m'en eût fait plus de compte c'est un très bon auteur j'en ai vu plusieurs qui ont écrit d'Alexandre expressément et en passant nul à mon gré si bien ni plus pleinement ni plus vraisemblablement soigneux de toutes les parties de l'histoire l'air de son éloquence retire autant des premiers empereurs romains l'esprit vif pointu gentil au prix de tout autre le parler brusque le jugement mûr et juste après que je l'eus entamé je le lus en trois jours moi qui n'avais il y a dix ans lu un livre une heure de suite il dira la même chose de tacite achevé de lire le 2 juillet 1587 54 c'est-à-dire 54 ans cette citation migreront de là vers les essais quelques livres de la librairie de Montaigne ont été retrouvés depuis le colossal travail de Villers et d'autres lectures ont été soupçonnées ou établies sans pour autant désavouer les conclusions auxquelles son examen des sources avait abouti notamment quant à la place occupée par la littérature latine dans les essais près de trois ouvrages sur cinq qu'il a pu recenser sont en latin cette langue qui a défaut de la parler Montaigne lit encore si aisément et en tout style qu'à cinquante ans il court de fil comme il dit tout l'oeuvre historique de tacite il explique lui-même au chapitre des livres ce qu'il ne cessera de rechercher dans les textes latins d'autrefois si ce livre me fâche j'en prends un autre et ne m'y adonne qu'aux heures où l'ennui de rien faire commence à me saisir je ne me prends guère au nouveau pour ce que les anciens me semblent plus pleins et plus rouèdes plus solides ils trouvent ainsi chez eux moins de quoi se divertir que de quoi se conforter voire de se redresser dans les moments d'ennui de quasi-dépression peut-être et de confinement plus ou moins imposé pourquoi dès lors écrit-il en français pour essayer ou tester cette langue en mutation et qui a déjà produit de beaux fruits en même temps qu'il teste les variations de ses opinions et humeurs quoi de mieux qu'une langue à laisser pour y essayer son jugement et cependant il arrive à notre apprenti philosophe bien décidé à rester apprenti de trouver le français suffisamment abondant mais non pas maniant et vigoureux suffisamment il succombe ordinairement à une puissante conception si vous allez tendu vous sentez souvent qu'il languit sous vous et fléchit et qu'à son défaut le latin se présente au secours et le grec à d'autres en d'autres termes le lexique est riche le lexique français est riche mais la syntaxe manque de souplesse de vigueur et de rigueur c'est peut-être pour compenser ce défaut que l'auteur change parfois son cheval pour un plus ferme comme ce cheval latin aux 1250 citations il y a pourtant une façon plus triviale de justifier la présence d'autant de citations latines qui pour un lecteur moderne entravent plutôt la lecture qu'elle ne la sert Montaigne pour fendeur un lecteur moderne évidemment qui ignorerait le latin ou qui ne saurait pas suffisamment le latin pour pouvoir lire ce livre somme toute bilingue Montaigne pour fendeur du pédantisme avait bien senti venir la critique quelqu'un pourrait dire de moi que j'ai seulement fait ici un amas de fleurs étrangères n'y ayant fourni du mien que le fil allait lier certes j'ai donné à l'opinion publique que c'est parement emprunté ma compagne mais je n'entends pas qu'il me couvre et qu'il me cache c'est le rebours de mon dessin qui ne veut faire montre que du mien et de ce qui est mien par nature et si je m'en fusse cru à tout hasard j'eusse parler tout fin seul autrement dit sans aucune citation ou allégation or il a fait le contraire je m'en charge de plus fort tous les jours outre ma proposition et ma forme première sur la fantaisie du siècle la mode et par oisiveté par paresse c'est me messier à moi comme je le crois n'importe il peut être utile à quelque autre car lire c'est aussi aller chercher prélever des sentences chercher des sentences les recopier et c'est à cela qu'il pense certainement l'argument est faible mais l'aveu éloquent en multipliant les citations et allégations l'auteur a sacrifié à la mode ou fantaisie du siècle pourquoi ? sans doute pour répondre aux exigences de son nouveau libraire et éditeur Abel Langellier soucieux de plaire à un lectorat lettré peut-être était-ce aussi le cas de Simon Milange le premier libraire de l'édition de 1580 et de 82 et de le faire à peu de frais donc en citant de mémoire ou en recopiant tel ancien à portée de main dans la bibliothèque où il écrit car c'est ce qu'il dit il écrit il écrit jamais ailleurs que chez lui du moins pour les essais de 80 et 82 et 88 80 et 88 sans compter que l'éditeur ou libraire peut exiger de l'auteur un enrichissement ou des modifications qui lui permettront de présenter au lecteur un ouvrage nouveau mon livre est toujours un sauf qu'à mesure qu'on se met à le renouveler afin que l'acheteur ne s'en aille les mains du tout vide entièrement vide je me donne loi c'est-à-dire liberté d'y attacher comme ce n'est qu'une marquetterie mal jointe quelques emblèmes super numéraires quelques incrustations supplémentaires ce ne sont que surpoids qui ne condamnent point la première forme mais donnent quelques prix particuliers à chacune des suivantes par une petite subtilité ambitieuse voilà ce qu'écrivait Montaigne en 1588 et qui reste vrai pour l'édition posthume augmenter de nombreuses additions mais aussi de nombreux sites cette fois toute latine ou presque sur l'exemplaire de Bordeaux où il l'a préparé il a écrit de sa main sixième édition « Wiresque Aquirit Eundo » et il acquiert des forces en allant en avançant Virgile avec le temps Virgile disait cela de la rumeur et Montaigne le dit de son livre qui ne cesse de grandir et grossir il est passé de l'île l'île octavo à l'île quarto et bientôt ce sera l'île folio comme les robustes putis aux quatre coins du titre frontispice de 1588 sur cette épigraphe latine s'achève en somme ce livre toujours enrichi et avec lui mon exposé mais pas tout à fait ajoutons que cette épigraphe cet hémistiche de Virgile se trouve et était déjà la devise de René Fahm qui est un humaniste tourangeau et qu'il sert aujourd'hui encore de devise à la ville de Melbourne voilà merci Sous-titrage ST' 501